et salut à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien bah du coup aujourd'hui on continue notre délire sur port de horizon je parle de délire parce que c'est du gros délire en fait donc je vous ai dit je suis allé voir sur internet lors de la précédente session je regardais sur internet cette histoire de trésor et en fait les informations que j'ai trouvé c'est que le jeu en fait il a l'air d'être encore sacrément buggé en fait même au niveau des défis en fait moi vous avez bien vu ceux qui ont suivi le let's play jusqu'à présent au niveau des épreuves en fait saisonnières sur les précédents le précédent championnat saisonnier j'ai comment dire j'essayais pas de tout terminer en fait j'essayais simplement de gagner suffisamment de points pour déverrouiller tous les véhicules qui étaient à déverrouiller en fait et là et ben en fait j'ai lu en fait en étant sur le net et en cherchant un peu justement par rapport à ça je me suis rendu compte qu'il y en avait qui avaient essayé justement de tout terminer et d'avoir justement comment dire le le d'avoir justement le maximum de points terminer tous les petits défis les petits défis quotidiens attendez je vous montre vite fait voilà ça c'est des les défis quotidiens là et puis d'autres qui ont essayé d'avoir aussi justement un peu toutes les épreuves et en fait bah ils se sont rendu compte qu'ils n'y arrivaient pas parce que le jeu en fait il est buggé il ya des trucs qui se déverrouillent pas en fait on s'en est bien rendu compte vous avez bien vu lors des précédentes sessions quand j'essayais de faire les défis quotidiens des fois il y avait des erreurs de traduction des fois ça voulait pas valider alors que je faisais bien ce qu'ils me demandaient de faire et en fait de ce que j'ai lu je suis pas le seul quoi on est très nombreux à voir ce genre de problème et en fait il y en a ils arrivent à déverrouiller les trucs savent même pas comment bonheur la chance c'est vraiment une catastrophe enfin je sais pas ce qu'ils ont fait avec et que on s'appelle avec justement le fort zaton en fait le truc qu'on fait chaque semaine mais les défis ont l'air d'être complètement buggé ah bah regardez en plus ah bien bien vous avez vu les petits bouts de bois là qui m'ont stoppé net comme si c'était limite un mur et au même moment je me tape une déconnexion du serveur bien ça montre bien encore une fois que le jeu il est bien fini donc ouais je suis tombé sur un forum sur le forum de jeuxvideo.com en fait je suis tombé sur justement des gens qui parlaient de ce de ce fameux défi là et en fait il y avait neuf pages carrément neuf pages avec des gens qui râlaient justement de dire moi j'essaye de faire ce qu'on me dit de faire ça fonctionne pas ça veut pas se déverrouiller etc etc et en fait alors de ce que j'ai compris c'est celui là celui que je suis en train de faire là vu que la description n'est pas claire du tout en plus justement il y en a bon ils sont plusieurs à avoir dit qu'ils avaient réussi à déverrouiller le truc en ayant trois étoiles à ce truc que je suis en train de faire là au pionnier que je suis en train de faire je vais pas y arriver là je vais trop doucement oh la la catastrophe alors là le pionnier ils l'ont vraiment mis un endroit insupportable parce que bah voilà vous voyez bien le départ il est là l'arrivée ici et en fait entre les deux il y a quoi bah une énorme forêt des rivières avec des gros trous en plus dans les rivières des grosses bosses et tout donc ouais c'est ça a l'air d'être bien relou avoir les trois étoiles sur celui j'ai regardé en regardant le classement je vais peut-être voir qu'est ce qu'ils ont utilisé comme véhicule unigan rs 2000 ouais je vois qu'il y en a plusieurs avec la rs 2000 et bah on va essayer de prendre la rs 2000 ouais donc ah non qu'est ce que j'ai foutu je crois que je l'ai en fait dans le garage la voiture j'ai pas fait attention au lieu de regarder au lieu de regarder la mon garage je vais aller au truc unigan bah non je l'ai pas la rs 2 euh normalement c'est fort des rêves mhm la puma ouais non j'ai pas de rs 2000 ouais 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 bien relou alors on va essayer de voir si on peut l'acheter ah c'est celle là 500 000 ouais allez on est pas à 500 000 crédit prêt voilà bon maintenant j'ai la voiture qui va bien il faut réussir le défi ouais en fait donc comme je vous disais le jeu il est complètement buggé au niveau des défis là du Ford Zaton c'est insupportable il y a carrément en fait sur les semaines précédentes il y en a ils ont expliqué que par exemple il fallait déverrouiller telle voiture acheter telle voiture mais en fait le jeu il prend pas en compte le fait qu'on l'ait déjà la voiture donc du coup on est obligé de la racheter et euh par moment en fait même euh le fait de le racheter moi on peut pas le jeu ne prend plus en compte du tout les euh comment ça s'appelle les euh euh les achats qu'on fait etc moi qu'on a déjà et donc du coup il nous oblige à repasser automatiquement euh euh comment dire euh bah je sais pas peut-être vendre les véhicules pour les racheter ou genre de truc et il y en a en fait ils ont pas réussi à terminer les défis à cause de ça quoi réellement juste à cause euh du fait qu'ils avaient euh j'essaie de trouver leur route là et là du fait qu'ils avaient déjà euh qu'ils s'étaient déjà procuré tous les véhicules quoi pardon pourquoi ça m'a mis échec ah parce que vu que c'est pionnier euh on est obligé de se taper euh la forêt en fait c'est ça on peut pas prendre la route je suis peut-être allé trop loin en fait je sais pas mais franchement c'est relou ces trucs c'est leur nouveau délire là les modes pionniers là c'est vraiment pas terrible ah bah bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais le pire là c'est que je suis en train de me prendre la tête pour essayer d'avoir les trois étoiles mais en fait en ayant les trois étoiles je suis même pas sûr que ça va réellement me déverrouiller la chasse au trésor c'est ça le problème c'est que j'ai lu en fait des commentaires de plusieurs personnes qui avaient déjà eu les trois étoiles par exemple sur ce truc et qui ont essayé donc de le ravoir et en essayant de le ravoir bah ils l'ont pas eu en fait c'est vraiment insupportable mode pionniers là c'est vraiment ah bien 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 l'arme juste avant pour désir voilà j'ai encore loupé bien entendu ah là là et puis en plus c'est vraiment l'endroit où il y a la pire forêt du jeu quoi c'est la forêt vierge il y a une route là bizarre elle est pas indiquée sur la carte voilà donc obligé de passer en plein coeur de la forêt des moments il y a des rondins qui sont les uns sur les autres là qui sont par terre couchés là quand je les tape eux alors ça me met un coup de frein c'est juste abusé récupérer la route là elle est où cette route juste là mais ouais mais bien sûr l'arbre c'est pas drôle voilà 3 étoiles nouveau record personnel classement ils sont relou avec leur truc et bien entendu si on va voir et bah j'ai pas d'indice voilà nous attendons pour une triplette sur les pistes que vous aimez comme c'est beau quoi franchement franchement ouais alors après on a un autre qui dit qu'il a fait du du horizon arcade et en faisant du horizon arcade avec les mini missions et bah en fait il a eu la chance de faire le de faire un pionnier et en fait en terminant en ayant 3 étoles au pionnier bah il a réussi à déverrouiller le cadeau moins la chasse au trésor donc autant dire que le truc est complètement bugué mais vraiment quoi donc je crois que je vais pas me prendre la tête avec je vais aller faire un championnat ils sont où les autres championnats là et où le dernier championnat il me reste hein ah il est là voilà donc on va faire ça en attendant et puis en fait ça me saoule vraiment je m'attendais peut-être à ma voix de ce que j'ai lu en fait là sur le forum ça m'a dégoûté quoi donc je me demande même du coup si je vais encore continuer à m'embêter à faire les saisons parce que ça sert à rien en fait si je me retrouve à ne pas pouvoir terminer toutes les épreuves de chaque saison alors que c'est mon objectif c'est en fait c'est de terminer tous les objectifs pendant un mois chaque semaine en fait à chaque saison j'arrive à terminer tous les objectifs jusqu'à la semaine suivante et faire ça sur un mois complet mais le problème c'est qu'il y a certaines épreuves qui sont buggées qu'on n'arrive pas à déverrouiller etc bah voilà c'est à dire que je ne peux pas terminer toutes les épreuves quoi donc je ne sais pas si ça vaut le coup que je me prenne la tête à faire ce que je fais je crois que ça va finir je vais me concentrer uniquement sur tout ce qui est le jeu de base histoire de laisser autant le temps aux développeurs qui terminent leur jeu correctement qui règlent encore tous les problèmes que le jeu a et quand ils auront terminé correctement bah je me remettrai à faire tout ce que je peux je me remettrai à faire tous les championnats sur un mois je ne le ferai pas tous les mois non plus je ne pense pas au moins que je le fasse sur un mois complet là c'est en train de me saouler c'est un délire c'est pas la première fois encore si c'était la première fois je ne le dis pas mais depuis le début que je joue au jeu il n'y a que ça il n'y a que des problèmes de traduction de défis qui ne veulent pas se valider franchement c'est quoi ce délire comment vous programmez vos trucs pour que le jeu il ne soit pas capable de comprendre quand on termine ou pas un défi c'est du grand n'importe quoi enfin bref après voilà certains peuvent dire que il n'y a pas mort d'homme que c'est que du jeu vidéo j'en ai vu justement certains qui disaient ça encore une fois pourquoi on accepterait ça parce que c'est un jeu vidéo et qu'on ne l'accepte pas dans d'autres domaines on ne devrait pas l'accepter sinon après c'est la porte ouverte à tout sinon après on se retrouve avec des jeux je ne parle pas de Forza on se retrouve avec des jeux en fait avec des patchs Day One donc obligatoires pour pouvoir jouer à peu près correctement des patchs Day One qui sont aussi lourds qui pèsent autant que le jeu lui-même un exemple simple que je peux vous donner c'est Tony Hawk le dernier Tony Hawk pas le remake du 1 et du 2 le Tony Hawk je ne sais plus combien c'était le 5 je crois qui était sorti sur Xbox One et PS4 le truc c'était mais c'était une insulte mais vraiment je ne comprends pas comment par exemple aux Etats-Unis ils sont toujours en train d'attaquer les moyens en justice ils sont assez procéduriers quand il y a des choses qui trouvent qu'on bafoue leurs droits ou ce genre de choses ils attaquent après parfois ils attaquent pour des trucs un peu futiles mais il y a des moments où c'est une bonne chose en fait justement mais là je ne comprends pas pourquoi personne ne fait quand il y a des jeux comme ça qui sortent qui ne sont même pas jouables sans le patch Day One je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'allient pas tous ils font une attaque collective c'est du foutage de gueule il faut arrêter de nous vendre des produits qui ne sont pas finis on ne l'accepterait pas ailleurs donc je ne vois pas pourquoi on l'accepte dans le jeu vidéo il faut arrêter justement ce n'est pas parce que c'est le jeu vidéo qu'on doit accepter et peu importe le domaine c'est des pratiques qu'on ne devrait pas accepter du tout justement après s'ils voient qu'on accepte dans certains domaines ils vont essayer de l'appliquer dans d'autres ils ont d'ailleurs déjà commencé donc il suffit de voir justement les pratiques commerciales des jeux smartphone ils ont vu que les gens ils acceptaient de jouer avec des des jeux qui payent je ne parle pas des free to play mais je parle des jeux qui payent les gens payent sur smartphone et en plus il y a des mécaniques typiques de jeux smartphone qui sont là pour encore faire payer les gens mais les gens ils ne se plaignent pas ils n'acceptent donc du coup au final pourquoi les éditeurs ils se priveraient et du coup toutes ces petites mécaniques de jeux qui ont été acceptées par les gens dans le domaine du smartphone petit à petit ils les ont apportées dans le domaine des jeux vidéo classiques donc c'est un peu limite alors bon il y a un drift là je vais peut-être avoir le temps de faire une autre épreuve du championnat avant si je ne perds pas trop de temps à la trouver je suis en train de galérer il y en a une je suis en train de galérer à trouver les épreuves il y en a tellement en fait que je m'y perds bon elle est pas terrible la bagnole que j'ai mais bon il va gagner avec donc principal la blague colotère je l'ai à peine touché il a bien le grand coup de volant c'est n'importe quoi ils font quoi ils freinent pour des virages pareil ils font ils font ils font ils font ils font Passage en mode bourrin. Elle freine pas pour un virage pareil. Le virage était parfait. Ça faisait un trou avec un virage relevé. Du coup, il y avait moyen de le passer assez rapidement. En fait, il m'a un grand coup de frais. C'est un circuit en plusieurs tours. Je l'avais pas vu. C'est un circuit. C'est parti. Je suis complètement à l'arrache. A chaque fois ce virage, je ne cherche même pas à le prendre correctement. Alors c'est celui-là où j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de freiner. Voilà, c'est bien ce que je dis, il n'y avait pas besoin de freiner. Avec le virage relevé, c'est bon. Je suis là, il faut freiner par contre. C'est assez déstabilisant de rouler à droite aussi. Au moins d'avoir le volant à droite. Et voilà. Je peux aussi le passer de façon propre. Je peux aussi le faire de façon propre. Je peux aussi le faire de façon propre. Voilà, nickel. C'est génial, encore une petite victoire. C'est génial. Bon, les Horizons Arcade, ils sont toujours là. C'est 3 minutes. Bon, allez, on va essayer de s'en faire un. C'est Horizon Drift. Il va falloir prendre une voiture de drift. Changer de voiture. Je vais visiter avec elle qu'on a eu pris d'un feu. Ouais, ça doit être celle-là, je pense. Horizon Arcade va bientôt commencer. Bonne chance. Avec le moteur qui sort du capot. On n'ose même pas imaginer la puissance de la bagnole. Où est-il, il y a peut-être un port though. On n'ose même pas. On est ici. On n'as pas chercher. Pfff. Alleluja. On l'invest. Sous-titrage. Ah bah ouais tiens, une chanson de poise, en même temps que l'horizon arcade. Et puis du coup, j'ai aussi lu, mais je crois que c'était pareil dans le 4 aussi, qu'au niveau des points de prouesse, en fait, on peut en gagner que 10 par combo. Une fois qu'on atteint 500 000 points et qu'on continue à en gagner des points, bah en fait, on ne gagne pas de points de prouesse supplémentaires. Le maximum, c'est 10 points de prouesse. Et du coup, dès qu'on atteint 500 000 points au combo en haut, il faut le valider parce que ça ne sert à rien de continuer plus. Après, du coup, une fois qu'il est validé, il faut recommencer. J'ai dit ça parce qu'en fait, il y en a un qui avait… J'ai lu sur le forum, justement, qu'on me cherchait pour la chasse au trésor. Il y en a un qui disait qu'il avait réussi à accumuler 2 millions de points en étant x10 comme ça et en continuant de marquer des points. Donc il a dû monter à 200 000 points x10. Ça, ça fait 2 millions. Et en fait, au lieu de gagner 2 millions de points et un maximum de points de prouesse, il a gagné que 10 points de prouesse. Parce que le jeu, il limite à un certain niveau. 10 points de prouesse maximum par combo. Il ne faut pas gagner plus. 4 millions de points de prouesse. 2 millions de points de prouesse à 160 000 points de prouesse. ... 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